bonjour frères et sœurs bienvenue dans ce monde que la pète signée sur vous tous j'ai vu des choses et j'ai envie de vous en parler qu'est ce que c'est écoutons-moi bien sur la terre ici là j'ai vu beaucoup de religion j'ai vu vraiment trop de religion beaucoup de religion celui-là s'élève dit que au moins j'adore telle personne l'autre s'élève j'adore tel dieu mais quand moi je suis entré dans ces endroits là avec mes yeux spirituels j'ai vu autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir ça veut dire quoi c'est que comme dans l'église ouvrez des gens ils prient jésus vous dit que c'est un chrétien ou encore vous allez encore vous voyez les gens qui prient bouddha vous dit que ce soit le bouddhiste ou bien il sait pas quoi mais ce qui est étrange ce que j'ai vu que certaines personnes qui prient une religion dans une religion ça dit qu'ils prient un dieu un autre dieu dans un endroit où on est censé prier un dieu x si le dieu parisant s'appelle bouddha lui il est censé être bouddhiste non mais quand moi je le vois les yeux spirituels je vois que il se fait semblant d'être un bouddhiste mais dans son coeur c'est c'est le dieu de la société l'église lui l'adore la nouvelle religion cachée dans les églises dans les mosquées dans les autres le jeu tout ça ou ce que j'ai vu c'est ça c'est l'église la sorcellerie j'ai vu que la sorcellerie domine plus tu vois que l'église tu vas voir les gens tu es de prier les gens tu es de prêcher tout à coup toi tu arrives là et tu détectes que la plupart des gens qui sont là ils ont la sorcellerie ou encore l'esprit de la sorcellerie maintenant il faut même la sorcellerie à l'église j'avais la mosquée c'est même chose j'arrive encore chez le bouddhiste c'est même chose et là il dit mais tu es vous voulez les sorciers vous les sorciers et puis vous vous voulez cacher à l'église vous les cacher dans cette religion moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas des sorciers qui sont cachés à l'église et nous font croire que eux ils prennent le même dieu que nous alors que en bas c'est la sorcellerie qui se passe en bas c'est quoi c'est la sorcellerie la plupart des gens sont des sorciers et ils sont assis à l'église la plupart des gens sont des sorciers et soit ici de l'élu de prier et les gens de l'élu de prier ne savent pas cela souvent lui c'est ça ne le savent pas souvent surtout les leaders religieux ces gens le pasteur il est avec des sorciers dans l'église il a beaucoup de sorciers dans le temple mais il n'est pas au courant j'ai vu même à l'église en bas c'est aussi m'attaqué j'ai vu beaucoup des sorciers m'attaqué d'allé de prier et de doule de les autres religions aussi j'ai vu que vraiment ce qui domine toutes ces religions là c'est la sorcellerie la méchanceté la haine que certaines personnes ont dans leur coeur mais d'apparavant des gens nous font croire que qu'ils sont avec nous et que c'est parce que c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pourquoi quand vous allez prier ne serait pas distrait mais soyez vraiment pas distrait si vous allez dans un lieu de prier et que vous savez ce qu'on vient venir chercher qu'on s'appelle aussi ce qu'on vient venir chercher tout ce que tout ce qui se trouve plus de vous comme les amitiés j'en ai la finité pour vous le créez vraiment aller ça parce que vous risquez de vous connecter à des gens qui ne sont pas là pour vraiment chercher quelque chose n'a pas de tu et ces personnes qui sera juste parce que elles sont venus là pour faire la sorcellerie pour distraire les gens quand tu vas à l'église un petit mois je dirais que valérie et c'est ce qui arrive à l'église qui t'assoie le nombre de toi tu trouves une personne que le pasteur prêche cette personne ne fait que faire des grimaces et des bruits à côté côté pour essayer de vous distraire ou bien cette personne peut vous dire ah mon frère ah tu es jolie t'es rica comment ton habile a fait pour où tu as acheté ça c'est que c'est lui du temps mais dans l'église le patient est de prêcher d'abord il te pose cette question là et plutôt si tu ne sais pas que c'est la sorcellerie il en tient de faire et plutôt si tu dis ah c'est vrai c'est vrai je sais c'est ça m'a coûté vraiment très cher là le passeur pas et puis vous aussi vous êtes en train de parler avec le gaz et le sorcier qui est venu te détourner de ce qui se passe dans l'église c'est qu'il s'est passé réellement le passeur prêche quand le pasteur est déployé jusqu'à l'entrée de dire que c'est correct à ça si quelqu'un de distrait tu fais penser à autre chose problème c'est qu'il y a quoi ce qu'il y a problème et quel est le problème le problème là c'est la sorcellerie le sorcier dans le lieu de prier vous allez les reconnaître pas des signes des signes qui n'est qui 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 sont là c'est j'avais au père s'il reste comme ça j'en confie j'ai encore piétrifié bon vous n'allez pas les détecter facilement il faut qu'il faut qu'ils se mettent en action c'est d'ailleurs je voulais vous fassiez vous allez le détecter et ils sont remplis comme ça souvent même à certains pasteurs qui sont dans la sorcellerie genre un pasteur est un sorcier il prêche jésus aussi ils chassent aussi les démons mais c'est au nom de qui qu'ils chassent les démons ils chassent les démons au nom de jésus et il y a beaucoup de distractions comme ça qui ont vécu dans l'église vous allez arriver dans cette église vous allez voir qu'il y a beaucoup de miracles mais vous voyez que il y a quelque chose qui ne tourne pas avant qu'il y a des gens qui tombent sur action souvent même à des sorciers qui font semblant de tomber sur le moment j'ai vu ça de mon projet il faut sembler de tomber saison vous pour vous si vous ne savez pas me dit j'ai là c'est dit que ce sont les gens qui sont calés de la nuit des prières afin de pouvoir tromper les gens oui après une boîte au belagent ou distrait les gens oui tomber les gens ou distrait les gens ou alors tout ce qui va le permet de vous fait dévier de la gloire du tien c'est ce qui va c'est ce qui s'est ce qu'il était avec elle a le sorcière de l'église là où le sorcière de l'une des prières son rôle là c'est le fait pas c'est de d'empêcher les gens d'avoir accès à la bénédiction à l'été que vous êtes venu à l'église c'est bien la vue que vous vous retournez comme ça on dit que quand on vient à l'église et qu'on prie là on ne retourne pas dès qu'on est venu parce qu'on est à la maison du dieu quand même non le job ça sera des façons que vous retenez peut-être que vous avez l'église tant que vous avez l'église cela pour distraire les gens ils sont là pour faire les bruits inutiles des choses qui n'ont aucun sens faut raconter des 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 histoires sur la feuilleton que vous avez regardé ou la fuite de 19 heures ou voilà faut vraiment faire très attention aujourd'hui c'est ce que j'ai vu où j'ai vu j'ai vu que c'est un lieu de prière de cette religion c'est la sorcellerie maintenant qui domine la sorcellerie qui domine ne vous fiez vraiment pas aux apparences ne vous fiez pas aux apparences des j'ai vu que la sorcellerie domine que ce soit des gens qui sont à la mosquée mais dans l'église dans le bouddhisme il y a un groupe certaines personnes qui ne viennent pas réellement pour prier mais pour venir faire la sorcellerie parce que tous ces gens là faire la sorcellerie à l'église ça apporte beaucoup plus de bénédictions faire la sorcellerie d'un lieu de prière ça va beaucoup plus de bénédictions toi ta religion c'est la sorcellerie mais qui vient quand même nous ont brûlé ici car vous voulez toi c'est ce qui s'est passé au et moi j'ai vu et moi j'ai vu c'est pourquoi je vous parlez là ce matin vous dit mais frère mais ce n'est fait vous ne soyez pas distrait les gens qui ne je vais pas vous voir entrer dans la poids de dieu ce qu'on a encore ils sont nombreux autour de nous même dans les lieux des prières moi je vous ai revenu déjà si vous avez déjà assisté à des gens des choses expliquez tout expliquez comment c'est passé je vous parle moi j'ai vu trop de choses si vous avez des questions plus ou moins aux questions je t'attends d'y répondre dans la prochaine vidéo si je le souviens à tout je serai prépare la prochaine vidéo je viens de regarder la première vidéo que Dieu nous guide wow c'était extraordinaire merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir ce bon bâle j'ai vraiment manqué la question c'est tout vers rien vous pouvez cliquer là dessus pour vous décharger une note où se trouvent toutes les informations manquére que Dieu bénisse les frères et soeurs pour les rendez-vous et soeurs de la prochaine vidéo c'est parti